Bonjour, ici Gabrielle, je suis en compagnie de Mario Cire, une des très heures personnes à exercer le métier de sinasse plongeur en Arctique. Dans des îles de la Malaine, M. Cyr a toujours été en communion avec la mer et il a décidé d'exploiter ce lien-là aussi dans son métier. M. Cyr a fait plusieurs expéditions à travers le monde pour filmer la fonte des régions polaires, avec laquelle il y a un lien très particulier d'ailleurs, dans leur habitat naturel. Bonjour M. Cyr. Bonjour Gabrielle. Vous dites dans votre livre « L'aventurier des glaces » que l'Arctique est l'endroit où vous préférez exercer votre métier. Pourquoi est-ce que cette région et la faune qui y vit vous attirent-elles autant? Premièrement, quand on va dans l'Arctique, c'est la nature pure. On se retrouve sur la banquise, on regarde à 360 degrés, tout ce qu'on voit c'est de la glace, ou bien on voit les animaux, on voit des ours polaires. Donc, c'est vraiment une blancheur, une clarté, une pureté qui est assez extraordinaire, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et l'Arctique a des soubresauts, il y a des grosses tempêtes, il y a des blizzards, mais souvent aussi, on se retrouve durant des journées complètes où il n'y a même pas de vent, zéro kilomètre. Donc, on s'entend respirer, on entend marcher, donc c'est vraiment ça, on est en communion avec la nature. Puis, on dirait que quand on a goûté à ça, quand on est allé, bon, quelques fois dans l'Arctique, puis qu'on a eu, je dirais, ces sentiments-là, ce plaisir-là, mais c'est très difficile de s'en passer, ça devient viscéral. Et moi, je pense, après 42 voyages, c'est ça qui est arrivé. Tu vois, là, ça fait passer une année à cause de la pandémie que je ne suis pas retourné et j'ai vraiment hâte. Ça me manque. Oui, ça reste pour moi le meilleur endroit pour aller sur la planète. J'imagine, j'imagine. Vous avez plusieurs exploits à votre actif, comme le fait d'être le premier à avoir filmé sous l'eau des ours polaires et des mœurs sans cage de métal pour vous protéger. Vous avez dit dans votre livre que le mœur, c'est l'allemand que vous craignez le plus, alors que l'ours polaire, c'est celui que vous préférez. Mais qu'est-ce qui fait que, bien, l'un vous inspire la crainte, puis l'autre l'admiration? Alors, premièrement, il faut bien comprendre que si jamais qu'un ours polaire m'attraperait, je suis mort, OK? Donc, c'est sûr que ça reste que c'est très dangereux, mais l'ours polaire, il est seul. En tout cas, pour la plupart du temps, ça peut arriver qu'il y a une mère avec un petit, deux, ou même, ça m'est arrivé une fois où il y en avait deux qui étaient très proches, mais habituellement, ça veut dire que tu as un endroit à regarder et on sait aujourd'hui comment se sauver des ours polaires. Ça veut dire qu'il faut descendre vers le fond à toute vitesse. Donc, le fait de juste en avoir un, on peut contrôler, bien sûr, ce danger-là. Tandis que les mâles, bien, on arrive dans un troupeau, il peut en avoir 200 ou 300, et à l'intérieur de ces troupeaux-là, il va y avoir quelques mâles dominants, donc, qui sont très dangereux, parce que les mâles dominants ont des RM, là, de 40, 50 femelles, donc, il va les protéger, et même quand il voit quelque chose dans l'eau, bien, il va vraiment les frapper pour, en fait, les enlever du chemin pour que les femelles, les petits, passent. Donc, il peut en avoir plusieurs, des mâles dominants, puis il y a aussi ce qu'on appelle des mamies, donc des matantes, qui vont protéger les mères avec les petits. Ça fait que juste de se retrouver dans le troupeau au mauvais endroit, au mauvais moment, bien, on peut faire l'objet d'un attaque. Et un morse, bien, contrairement à ce que les gens croient, il ne va pas attaquer avec ses défenses, il va attaquer avec le dessus de la tête, qui a 10 cm d'épais, là, c'est vraiment des os, là, très, très compactés, très solides, et ça cogne très, très, très fort, et j'ai déjà eu un épaule disloqué par un morse. Bien, c'est certain que quand il y a un accident comme ça, et de la façon que ça s'est passé, de façon, je dirais, très sournoise, bien, ça reste qu'après ça, bien, nos plongées, bien, on est plus craintifs, parce que si c'est arrivé une fois, ça peut arriver encore. Alors, on essaye, j'essaye toujours de m'organiser pour pas que ça arrive, mais ça reste encore, pour moi, aujourd'hui, l'animal, vraiment, que j'ai le plus de craintes. Je continue à y aller, mais je ne dirais pas que je n'ai pas peur quand je saute dans l'eau, je suis quand même nerveux, je suis craintif, il faut que je passe par-dessus cette peur-là, parce que je continue à y aller à chaque, je dirais, presque à chaque année, mais, oui, c'est un animal qui est très dangereux, là. Oui, ça doit avec ce que vous me racontez, mon Dieu. Lors de vos expéditions, que ce soit à cause, bien, du climat ou des animaux eux-mêmes, de ce que j'ai compris, filmer, c'est souvent une entreprise assez complexe. Parlez-moi de l'animal qui a été le plus difficile à filmer dans toute votre carrière. Bien, je dirais le plus difficile, c'est sûr que, bon, les morts, ça a très bien été, hein, malgré que, parce que j'avais amené une cage à requins, on est descendu dans une cage, puis les morts ont commencé, donc il y a eu un facteur chance dans ça aussi, parce que ça aurait pu être tout à fait autrement. Les ours prolas, ça a pris du temps. Ça a pris, c'est-à-dire que la journée qu'on a décidé vraiment qu'on voulait aller chercher des images, ça a pris quand même une dizaine de jours, là, avant de comprendre le système et de voir comment ils fonctionnaient dans l'eau, puis se risquer, justement, d'aller chercher des images. Je dirais peut-être quand même que les pieuvres géantes, c'est probablement ce qui a été le plus difficile parce qu'il faut les trouver. Ça veut dire que les ours polaires, on est en surface, on les morsent dans un bateau et on va les voir et on va s'installer par rapport à leur course pour pouvoir aller prendre des images. Tandis que les pieuvres géantes, du côté du Pacifique, bien, ils sont normalement à peu près à 50 mètres de profondeur. Il faut y aller la nuit parce que le jour, il se cache, donc il reste dans leur tanière. Il y a du courant. La visibilité n'est pas toujours bonne. Donc, c'est tous des facteurs qu'on rajoute, bien sûr, avec la plongée, qui est déjà en partant pas si évidente que ça. Et je dirais que c'est peut-être ça qui a été pour moi le plus difficile. Puis des fois, bien, on va plonger trois, quatre fois dans la nuit, puis ça peut prendre deux, trois jours, justement, à trouver ces animaux-là. Donc, ces pieuvres géantes, là, sorties. Et oui, c'est peut-être ça qui a été le plus difficile, en fait, qu'on plante. Wow, wow. De toutes les rencontres que vous avez faites avec les animaux, racontez-moi celles que vous avez le plus marquées. Là, ça peut être positif ou négatif. C'est à vous de décider. Oui. Bien, je dirais que, bon, la plongée la plus impressionnante que j'ai faite dans ma vie, c'est un facteur où il y a plusieurs animaux. C'est-à-dire, il y a plusieurs poissons, il y a plusieurs requins. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la route des sardines du côté de l'Afrique du Sud. Donc, à chaque année, arrivent des grands bancs de sardines, les dauphins qui s'en aperçoivent en premier parce qu'ils sont très intelligents. Ils vont prendre les boules de poissons, ils vont les compacter, les compresser, les stabiliser. Ensuite, chacun leur tour va aller se nourrir. Et après ça, il va arriver des oiseaux qu'on appelle les fous du cap, donc qui arrivent par centaines, par milliers, qui vont commencer à plonger. Et là, il y a de plus en plus de dauphins, il y a de plus en plus d'oiseaux. Et après ça, il va arriver des requins rapides, comme les requins cuivrés, les requins blancs, les requins baleines, les baleines. Donc, on est comme dans une soupe qui est vraiment assez extraordinaire. Donc, c'est très facile de faire des images parce que n'importe où, on pose la caméra, il y a quelque chose à filmer. Au moins, il y a cet avantage-là, mais à 360 degrés, en haut, en bas. Ça, vraiment, c'est ce qui est probablement le plus impressionnant. Mais je vous dirais que les plus touchants, OK? Je veux dire, ce qui me touche vraiment le plus, c'est sûrement avec les baleines. J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs sortes de baleines, mais il y en a une, une baleine, en fin de compte, une baleine à basse du côté de l'Antarctique, où j'ai eu vraiment la chance de passer à peu près cinq heures avec. Ça a été assez extraordinaire. Vraiment, elle tournait autour de moi. Je dirais qu'elle dansait le ballet. Elle tournait, elle repartait, elle venait me voir. Et pendant cinq heures de temps, je sortais en dehors de l'eau pour aller changer les batteries dans ma caméra, changer de tape aussi, de cassette, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. Et quand je venais à l'eau, elle venait me voir. Ça, c'était vraiment, vraiment très, très touchant. Et, tu sais, est-ce qu'on peut dire que c'est une meilleure, une moins bonne? C'est très difficile, parce qu'il y a des émotions qui se font à chaque presque plongée quand on convoie des mammifères marins. Mais je dirais que cette baleine-là, elle est restée quand même ancrée dans ma tête, comme du côté de l'Afrique du Sud, où la première fois que je suis allé, donc, tu es nerveux, parce qu'il y a tellement de choses dans l'eau qui se passent, mais en même temps, c'est tellement féerique. Donc, c'est grandiose. Et c'est peut-être plus ces éléments-là qui m'ont marqué le plus. Oh, ça devait vraiment être magnifique. Wow. Vous êtes un témoin assez privilégié des beautés des régions polaires, mais aussi un peu de leur déchéance à cause des changements climatiques qui font que la banquise se font extrêmement vite. Vous qui connaissez bien les animaux, il y a l'air en Arctique depuis longtemps. Est-ce que sur le laps de temps que vous êtes allé, vous avez déjà remarqué une adaptation au rapport d'une espèce en particulier? S'il y en a plusieurs, laquelle était la plus impressionnante, mettons. OK. Bien, c'est certain que, bon, à cette heure-là, on n'est plus en attente de changements climatiques. On est dedans. Et on sait qu'il y a des endroits dans l'Arctique, là, l'été, là, on parle de 80 % de moins de glace que dans les années 90. C'est immense. Donc, tout ça, ça joue un facteur extrêmement déterminant sur les espèces. Bon, mettons, si on prend les ours polaires, ils sont obligés de passer deux mois de plus sur la terre faim, ce qui leur donne faim parce qu'ils ne peuvent pas attraper leur nourriture de base, les phoques sur la banquise. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui est assez marquable, qui est assez prenant. Je dirais que ce qu'on voit de nouveau dans l'Arctique, qu'on ne voyait pas auparavant, on va voir plus d'épaulards. Parce que plus que la glace va reculer, plus que les épaulards vont monter. Parce qu'à cause de leur dorsale, donc leur nageoire dorsale, les épaulards, ils ne s'aventurent pas sous la glace. Ils vont voyager où partout il y a de la glace, où il y a la mer froide, même, ce sont les eaux qu'ils préfèrent, mais ils ne vont pas s'aventurer sur la glace. Donc, le fait qu'ils montent de plus en plus haut, ça donne de plus en plus de difficultés, mettant à des espèces comme les narvals. Parce que ça arrivait dans les années passées où des narvals étaient un peu plus bas et qui pourraient se faire attaquer par des épaulards. Mais là, on s'en aperçoit que ça devient, je pense, une nourriture très, je dirais, très privilégiée pour eux. Et donc, il y a beaucoup plus d'attaques qu'il y en avait auparavant. Et si on parle plus, on dirait, plus petit au niveau, je ne dirais pas microscopique, mais plus à l'échelle du 30 centimètres, 50 centimètres, mais tu as toute la morue vraiment de l'Atlantique à cause des réchauffements des eaux qui s'en vont, donc qui est attractée par l'Arctique où les eaux sont plus froides. Et en arrivant du comté de l'Arctique, mais ils sont prêts de gober, ils sont prêts de bouffer la morue arctique qui est beaucoup plus petite. Donc, on s'en aperçoit que présentement, tout est prêt de changer dans les mers du monde. Tout, 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 tout bouge. Donc, il y a des espèces qui vont proliférer, comme les méduses. Donc, les méduses, on s'en aperçoit parce qu'on a vu ça ici aux Îles de la Matlaine, donc dans l'Arctique de Saint-Laurent depuis 2014, où on assistait à une double pompe de méduses. On n'avait jamais vu ça, parce que ça faisait à l'époque 90 ans qu'on suivait qu'est-ce qui se passait dans l'eau. Et c'était la première fois qu'on s'en apercevait qu'il y avait une double pompe de méduses. Et depuis cette année-là, on s'en aperçoit qu'à chaque année, il y a des doubles et des triples pompes de méduses. Donc, il y a des animaux, comme les méduses, qui apprennent de proliférer, qui apprennent de profiter de cette augmentation de température-là. Et on voit qu'il y a des espèces qui ont beaucoup plus de difficultés, mais tant que comme les ours polaires. Bien, si on regarde, c'est sûr, l'Arctique comme tel, c'est vraiment, visuellement, c'est la glace qui disparaît, qui est beaucoup moins présente que dans les années 90, les premières fois. Et on voit aussi que les animaux prennent des chemins différents. parce que dans les années 90 à 2000, à peu près, on allait dans l'Arctique à une date donnée, à un endroit donné, et on pouvait rencontrer des animaux. Donc, on a fait ça pendant 7, 8 ans, une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Les animaux vont arriver avant, vont arriver après, on ne viendra pas. Donc, on va passer par un autre chemin. Peut-être que c'est sûr que tu as tout le renouveau. Comme je dis souvent, nous, on fait des images, on ne sauve pas des vies, on est là pour documenter. Mais les Inuits qui vivent avec ce nouveau système-là, eux, c'est certain que ça change énormément de choses. Parce que quand ils vont mettre temps à aller chasser depuis des siècles, depuis leur arrière-grand-père, leur grand-père, sachant que la troisième pleine lune de l'année, ils allaient chasser le caribou sur une île, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Parce que les caribou, ils sont arrivés avant, ils sont arrivés après, ou ils ne viennent pas. Donc, c'est sûr que tout ça, ça change, eux, leur monde complètement. Puis moi, c'est peut-être ça qui me bouleverse le plus, de voir, parce que j'ai des guides aujourd'hui que j'avais dans les années 90, c'était leur père. Donc, tu sais, je suis quand même la famille depuis passablement de temps. Et je vois que ça change quand même complètement leur vie. Est-ce que vous avez remarqué, mettons, un changement dans les techniques de chasse des animaux par rapport à... Ils sont adaptés d'une certaine manière, puis ils ont changé leur manière de chasser? C'est certain que moi-même, dans les années 90, on était beaucoup encore au harpon. On était même... J'ai même, j'ai connu, je dirais, une partie de l'époque où on allait chasser avec des chiens à traîneau, des traîneaux. Puis aujourd'hui, on est avec des motoneiges, puis on est avec des fusils. Donc, ça... Mettons plus... Excusez, je pensais... Je ne l'ai pas dit, mais plus les animaux. Mettons, les techniques de chasse des ours polaires ou des phoques ou des... Peu importe. Parfait. Donc, c'est ça que si on prend au niveau des techniques de chasse des animaux comme tels, bien, l'ours polaire, qui a faim, qui n'est plus... qui n'a plus autant de glace, donc qui ne chasse plus autant de phoques comme il le chassait auparavant, bien, il commence à s'adapter aussi à aller cueillir des nouvelles espèces. Donc, il va manger des oeufs d'oiseaux, il va essayer d'attraper des oiseaux, il va commencer même à cueillir des baies pour ceux qui descendent, des baies rouges ou des baies de genévrier, ceux qui descendent un peu plus bas. calorifique est complètement différente. Si tu manges un phoques qui pèse 90 kilos par rapport à manger des oeufs d'oiseaux, bien, il faut que tu en manges probablement 800 pour arriver à même... Donc, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Mais, ils n'ont pas le choix, donc c'est sûr qu'ils ont faim, puis ils vont essayer de trouver des nouvelles espèces. Mais je dirais que c'est plus ça, c'est plus les ours que j'ai remarqué qui sont obligés d'attraper tout ce qu'ils peuvent, puis ils vont justement commencer à cueillir des baies puis manger des oeufs d'oiseaux. Donc, on les voit plus monter sur des falaises où il y a des nuits parce que les Inuits, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont toujours vu ça. OK? Mais, ils voient beaucoup plus aujourd'hui qu'ils voyaient auparavant. Ça veut dire qu'avant, ils pourraient avoir peut-être dans l'été, un ou deux ours montés pour essayer d'attraper des oeufs. Puis là, on arrive dans des falaises. Des fois, il y en a trois ou quatre qui sont prêts de monter. Donc, on voit que cette activité-là s'est multipliée justement par le fait qu'ils ont besoin de manger. Oui. OK. Et pour terminer, si vous deviez me décrire la fin de l'Arctique en trois mots, vous me dites lesquels? Mon Dieu! Je ne sais pas quels mots, mais je dirais que c'est catastrophique. Je dirais que c'est sûr que c'est vraiment catastrophique parce que le gros problème présentement, la glace qui fond dans l'Arctique présentement, maintient encore quand même la température de l'eau. OK? Parce que, mettons, si on prend un verre d'eau et qu'on fait faire moins de la glace dedans, ça reste que c'est encore froid. Le gros problème, c'est quand on commence à se retrouver dans des endroits où il n'y a plus de glace à fondre. Ça veut dire que cette eau-là se réchauffe extrêmement rapidement. Et ça se réchauffe plus vite que sur la Terre et les dommages sont beaucoup plus grands. Parce que nous, sur la Terre, autant les humains que les animaux, le fait de passer d'une journée à l'autre, je ne sais pas moi, une journée, il fait moins 15 degrés, le lendemain, il peut faire 3 degrés. On est habitué à ça. Les animaux qui sont à côté de nous sont habitués à ça. Dans l'eau, l'eau ne change jamais à cette vitesse-là. OK? On change par un dixième de un degré. Même si la température est très froide d'une journée très chaude, l'eau, elle va tout simplement se réchauffer par un dixième, 30, ça veut dire que tout ce qui vit dans l'eau s'adapte à cette température-là. Et ça, je dirais que c'est drastique parce que tout ce qui vit dans l'eau ne pourra pas survivre, mais aussi change la route migratoire complètement. Présentement, si on prend l'Équateur, qui se réchauffe extrêmement rapidement, il y a plus de 380 espèces qui émigrent vers l'Arctique d'à peu près 26 kilomètres par année. C'est à peu près la même chose aussi du côté de l'Antarctique. Donc, c'est tout simplement le fait que l'eau se réchauffe et ces animaux-là cherchent de l'eau un peu plus froide, donc se retrouvent vers l'Arctique. Donc, à un moment donné, l'Arctique et l'Antarctique vont recenser énormément d'espèces et tout ça, ça va être quand même passablement bon encore peut-être pour 10, 15 ou 20 ans tant qu'il va y avoir de la glace qui va fondre. Un jour, il n'y en aura plus de glace. On le sait aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y en aura plus de glace, ça va être terminé. Et là, l'eau va se réchauffer très rapidement et il va y avoir sûrement des mortalités massives au niveau de tout ce qui vit dans l'eau. J'imagine, j'imagine. Donc, c'est tout. Un grand merci, M. Serge, vous êtes encore de nombreuses, nombreuses plongées et j'attends avec impatience de voir les prochaines images que vous allez tourner. Merci bien, c'est très gentil. Tu m'enverras, si tu veux, une copie de ce que tu vas faire, de ce que tu vas toujours regarder ça et garder ça en filière. Ça fait que tu as sauré de m'envoyer ça. C'est bon.